Cet atelier de couture au Centre communautaire de la Première Nation, Sebéguenagédi, a commencé lorsque l'idée est venue de confectionner des habits pour les enfants. Les cinq enfants de Jill Paul adorent les powwows, et elle a vu qu'il y avait un besoin. Après avoir obtenu du financement et des dons, Jill a pu ouvrir la salle de couture en novembre dernier. Aucune expérience n'est nécessaire pour apprendre les bases de la couture. Stéphanie Dusset a contribué au financement. Selon Diane Sack, conseillère de bande, la couture est un moyen de guérison. Elle a appris à confectionner des jupes à ruban à partir de YouTube. Brooke Willis dit que les ateliers sont bien plus que de la couture. Ils font revivre la culture qui a été perdue dans les pensionnats. Not always has our community had access to culture, especially being just five minutes away from the only residential school in Atlantic Canada. So our community was kind of ground zero, at least in this side of Turtle Island, to have such a heavy impact in that loss and the intergenerational impacts of it. Nakira Hall, la plus jeune du groupe, est âgée de 14 ans. Elle est venue avec sa mère pour faire sa propre jupe à ruban à sa manière. You get to have fun with people, you get to make stuff, and you just get to have fun and do whatever you want to make. Mary Lucy Bernard, conférencière et éducatrice mi'gma, affirme que les ateliers sont bien plus que la couture. And you get to be around people that you're not normally around. Like I work at the school and I don't see, you know, the only people I see are the ones at the school. So, this gives me a chance to be around someone else that's, plus I'm a, I live alone. Au fur et à mesure que les ateliers se poursuivent, Mary Lucy espère pouvoir inclure la langue mi'gma. I could come in and introduce the language and say, you know, what the words are, different words that we use for sewing and the thread and the scissors in Mi'gma and help, you know, help along, let them catch on with the words. Les ateliers sont une réussite. Jill et Stephanie espèrent que le programme se poursuivra avec le soutien communautaire. People have been truly willing to help out, dive in, pitch in, support, donate, and so it's just growing. And that's where I'm really excited. It's just to keep, and so we'll just keep writing proposals and funding more funding if we can. Jill précise que la bande de couture est un endroit sécuritaire pour que les gens se rassemblent. Une fois les jupes à rubans maîtrisées, la couture des habits sera la prochaine étape, juste à temps pour la saison des powwows. Un reportage d'Angel Moore, Nouvelle-Nationale d'APTN, Première Nation de Sibéganegedi.